Je vais appeler à me rejoindre Cyril Hucorne, directeur Insight Data et Marketing de l'offre de J.C. Deco, fervent défenseur de la création et membre du jury. Rebonsoir. Rebonsoir. Il faut toujours rester sur un petit point. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, ça s'est très très bien passé. Le cas qu'on va récompenser est un cas très très riche. Et je pense que de mémoire, il a fait l'unanimité dans sa catégorie, en tout cas, et assez immédiatement. Et ce qui nous intéressait vraiment, c'était le fait qu'il ait embrassé le CRM dans toute sa dimension. C'est de comprendre finalement quel est le sujet au départ et trouver la façon d'optimiser un processus, parce que le CRM, c'est un processus. Il n'y a jamais en soi un début, une fin. Et c'est ça qui est intéressant dans ce dossier et dans la façon dont l'entreprise s'est approprié aussi tous les enjeux de la data pour pouvoir améliorer l'expérience client et la recommandation derrière. Alors, le lauréat or de la catégorie CRM du Grand Prix de la data 2023 est... Ça ne veut pas sortir. Je peux tenir les micros, je fais ça très bien. Donc, le lauréat, c'est Toyota Financial Service et Venerman Thompson pour parcours CRM onboarding Toyota France Financement. J'appelle sur scène Aliette de Varennes, directrice expérience client de Toyota France Financement, et Clémence Ballu, directrice commerciale de Wunderman Thompson. Bonsoir. Et félicitations. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, un mot sur l'usage de la data, justement, en particulier dans la naissance de cet objet. Ça a été un long projet qu'on a mené avec Aliette, qui a duré un an, un an et demi, je dirais. On est déjà passé au projet d'après, parce qu'en fait, c'est un projet qui va durer sur dix ans, je pense, qu'on est parti pour travailler ensemble, j'espère très longtemps. Oui, Toyota Financial Services, c'est une extension de Toyota. Donc, ce n'est pas la marque Toyota Constructeur. On sait que les constructeurs automobiles sont attentifs à la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients, moins quand il s'agit des sociétés de financement et de financement automobile. Donc, l'arrivée d'Aliette a mis un peu un coup de pied dans tout ça, quand elle est arrivée chez Toyota Financial Services, puisqu'ils ne travaillaient pas du tout l'expérience de leurs clients. L'expérience était catastrophique. Vous n'aviez pas se perdre votre fesse, en fait. J'en mets un peu beaucoup, je te laisserai parler. Non, mais c'est vrai que la relation était très financière, très administrative. Et quand on achète un véhicule, et qu'on l'achète avec de l'argent, on ne peut pas parler de que d'argent, c'est émotionnel. Donc, on a commencé par travailler le premier parcours, qui est le parcours onboarding. C'est un parcours qui dure de longs mois. C'est un parcours qui dure un an et demi. Donc, c'est un vrai parcours CRM. Effectivement, on utilise la data tout au long de cette expérience que vivent les clients avec la marque. Et tout ça, c'est parti, c'est le premier jalon de quelque chose qui durera plus longtemps, puisque c'est parti de ce qu'on a construit ensemble, une expérience map, un poster géant de 10 mètres, qui synthétise toute la data de tous les clients. Et on a découpé tous les différents parcours clients. J'arrête de parler, parce que je peux en parler des heures, ça me passionne. Vous avez l'impression de faire des pas de géant actuellement, dans l'utilisation que vous faites de votre data, ou même dans la collecte en particulier ? Alors, oui, 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 parce que, comme l'a dit Clémence, on est parti un petit peu de zéro, alors qu'on a énormément de data dans l'entreprise. On est une banque, donc on demande, pour accorder un financement, beaucoup d'informations. On n'en faisait rien, on ne connaissait pas bien nos clients. Et donc, oui, oui, c'est une richesse. Alors, avec, en plus de tout l'activation de ces parcours et ces messages hyper personnalisés qu'on envoie à tous nos clients pendant tout leur parcours, jusqu'au renouvellement et à la fin de leur contrat de financement, on a aussi mis en place tout un système et des outils de CRM, et dont une CDP, pour nous permettre, effectivement, au plus vite d'activer ces programmes relationnels. Et l'image s'en ressent, ça va mieux ? Alors, ça n'était pas si catastrophique, mais effectivement, l'entrée en relation qu'on peut mesurer, parce que ça fait maintenant quelques mois qu'on a lancé ce programme, c'est nettement amélioré et on est ravis, parce que c'est très important. Pour fidéliser nos clients, bien sûr. Non, c'est vraiment un... Je trouve que l'histoire et toute cette frise, en tout cas, qu'on n'a pas vue en vrai, mais qu'on a vue dessinée, elle montre bien tout l'enjeu et toutes les questions que vous vous êtes posées quand vous avez abordé ce projet-là, en cherchant vraiment à déterminer tous les parcours et en mettant tout à plat, et en essayant d'aller chercher de la donnée, soit qui était présente, soit qui n'était pas présente, d'aller aussi interroger le consommateur. Donc, c'était vraiment très riche. Consommateur, concessionnaire, parce qu'on fait tout ça en lien avec le concessionnaire, et bien sûr, on s'imbrique. Pour nos clients, c'est avant tout l'univers de Toyota, en l'occurrence. Il a acheté une Toyota ou une Lexus, et donc on essaie d'être one voice, surtout. Mais c'est ça, en tout cas, ça se sent. Félicitations. Merci encore. Merci d'avoir fait partie du jury. Sous-titrage Société Radio-Canada